Donc c'est pour cela qu'on a demandé aujourd'hui à une avocate de venir, qui est avocate depuis 2006, qui a exercé à Bordeaux, puis à Tours, qui se destinait plutôt au droit des affaires, à la propriété intellectuelle, mais finalement par exercice de sa profession qui est venue sur le droit des personnes. Elle est auteure d'une revue destinée aux professionnels du droit sur des thèmes variés. La protection des pleurs, des majeurs, l'habilitation familiale et tutelle, l'exercice de l'autorité parentale, etc. Tout un tas de choses qui se rapprochent justement sur les personnes. Mais vous êtes aussi engagé dans la sécurité routière, dans la défense des victimes de la route. Vous avez tout un type de loi sur le droit des personnes, réparation du dommage corporel, évaluation des traumatismes crâniens, traumatismes crâniens chez les enfants et les adolescents. S'entendre du lever et secouer, la sensabilité médicale, etc. Avec nous aujourd'hui, Maître Magyce Dubois. Bonjour à tous. Je vais essayer de ne pas parler trop fort puisque justement le micro permet de couvrir le bruit du chauffage très moderne. Alors c'est vrai qu'on a un magnifique bâtiment, mais avec tous les inconvénients de ce côté historique. Alors tout d'abord, c'est un bonheur pour moi d'intervenir pour cette conférence. Je sais que c'est difficile d'intervenir en tant que première conférencière. En plus à 9h, il faut se lever. J'espère qu'aujourd'hui, ce que je vais vous apporter, en tout cas les propos que je vais pouvoir, les informations que je vais pouvoir vous communiquer, vont vous plaire et je ne vais pas avoir des propos trop soborifiques vus l'heure matinale. Alors, on va parler du signalement des violences sexuelles sur mineurs. Je vous ai fait plusieurs thèmes et plusieurs petites questions justement pour essayer d'étudier toute cette question. Et on va parler bien évidemment de qu'est-ce que sont les violences sexuelles, avant de pouvoir parler du signalement. Parce que, il faut toujours savoir de quoi on parle. Et pour un mineur, vous savez forcément qu'on parle d'une personne qui n'est pas majeure, donc qui a un âge inférieur à 10 ans. Mais pour les violences sexuelles, vous ne savez pas forcément de quoi on parle. Vous connaissez tous le viol. Vous avez pu entendre parler également d'agressions sexuelles. Mais vous ne savez pas forcément quelles sont les peines qui sont concernées par ces infractions. Et vous ne savez pas non plus comment on fait pour porter plainte ou dénoncer des faits que vous supposiez. Alors, on va faire un petit topo très bref sur ce que dit justement la loi, pour vous apporter quelques premières réponses. Alors, pour la définition des violences sexuelles, je vous ai mis sur cette première diapositive, en fait, une définition qui est communiquée par la Haute Autorité de Santé. Cette Autorité, cette Haute Autorité de Santé, il faut savoir qu'elle a été saisie par la Direction Générale de la Santé pour élaborer des recommandations. Et sur les thèmes divers et variés, notamment, ce qui va nous intéresser aussi, c'est le repérage et le signalement de l'attraitance sexuelle intra-famicale chez les mineurs. Cela a permis de déposer un rapport par la règle de députée Marie-Louise Faure en janvier 2009 sur le thème de la mission de lutte contre l'inceste. Et vous avez sûrement entendu parler justement de quelques modifications concernant l'inceste, puisqu'une loi est venue améliorer la lutte contre l'inceste et a été publiquée le 8 février 2010. On va justement en parler par la suite de ce propos. Alors, les infractions qui sont punies par la loi, il y en a plusieurs. J'ai essayé de les regrouper en catégories, pour qu'elles soient plus belles et plus concrétiques, le bon, parce que le but de cette conférence est de ne pas vous donner un cours théorique de juriste. C'est vraiment de nous avoir fait des premières informations. Nous allons, dans les infractions prévues par la loi, désinfracturer des relations qui ne sont pas consenties, mais il y a également des relations qui seraient consenties par le mineur. Et après, j'ai fait une petite partie sur d'autres infractions un petit peu fourrées. Alors, sur les relations non consenties, vous connaissez tous le viol. Je vous ai mis la définition du viol qui prévoit le code pénal, puisque nous, en tant que juristes, on doit toujours s'en tenir à la définition stricte du code pénal. Le viol, vous savez tous que c'est un crime. Un crime, c'est une infraction qui est émise par une peine de réclusion criminelle, c'est le terme de mon emploi, supérieure à 10 ans et pouvant aller jusqu'à la profondité. Ici, en ce qui nous concerne, le viol, donc, ce que vous devez retenir, c'est une pénétration par le sexe ou avec le sexe. Souvent, dans nos juridictions et nos dossiers, nous avons affaire à des mineurs de moins de 15 ans. Nous avons des cas où c'est un auteur de l'infraction à autorité sur le mineur, par exemple un parent, un homme. Nous avons souvent aussi des cas où les victimes sont vulnérables, parce qu'elles sont très jeunes. Ou alors, dans le viol, il y a aussi l'usage d'art, il y a une contrainte particulière. Parfois, c'est aussi des tourments sur des mineurs de moins de 15 ans. Donc ça, c'est la majorité des dossiers que nous nous contrôlons. Je voulais juste vous préciser quelque chose sur le viol qui peut vous intéresser. C'est la nouveauté qui a été apportée par la loi du 3 août 2018, qui a permis d'étendre la définition du viol en ajoutant, en fait, un acte de pénétration qui peut être commis sur l'autrui ou sur la personne de l'auteur. Ça permet ainsi d'incriminer des faits qui ne pouvaient pas être sous le qualificatif de viol, notamment une félation qui est imposée. Une femme qui va imposer à un homme de lui faire une félation. Avant, ce n'était pas un viol, maintenant s'allumer. Vous avez également des actes de pénétration sexuelle qui étaient imposés à la personne elle-même, à la victime. Notamment, celle-ci devait se pénétrer avec un objet. Avant, ça ne pouvait pas être qualifié de viol, maintenant s'allumer. Ça, c'est vraiment une amélioration et c'est très important. Cette loi permet aussi d'apporter des compliments qui concernent les circonstances aggravantes. Vous savez que le code pénal prévoit une infraction type avec une peine maximum pour cette infraction type. Et lorsqu'il y a des circonstances dites aggravantes, on peut augmenter la peine maximale. Les circonstances aggravantes font passer notamment pour le viol de 15 ans de la situation criminelle à 20 ans de la situation criminelle. Et la loi a permis de tenir compte d'une vulnérabilité par une précarité sociale et économique de la victime. Aussi, d'une circonstance aggravantes par la présence d'un mineur dans la pièce où est réalisé le viol sur une victime. Donc là, on imagine tout à fait la maman qui est violée devant son enfant. Le fait qu'il y ait la présence de son enfant dans la même pièce est une circonstance aggravante. Et on a également maintenant l'apport de l'administration à la victime de substances altérantes de son disservement. Ça, c'est important aussi. Et ça permet d'étendre l'infraction du vol à plusieurs situations qui n'étaient pas concernées apparemment. Alors, petit aparté, mais ça c'est vraiment une parenthèse, le fait d'administrer une substance à une victime s'il n'y a pas un viol avec, c'est quand même une infraction autonome. Ça a été créé comme infraction. Dans les relations en consenti, vous avez également l'agression sexuelle. Donc là, il faut un contact obligatoirement entre l'auteur et la victime. Sinon, on passera à une autre qualificative d'infraction. Donc, ce que vous devez retenir à chaque fois, dans les relations en consenti, c'est toujours sous contrainte, avec violence, menace, surprise. Voilà, je vous ai mis les peines qui peuvent être prononcées par le maximum dans le cas de cette infraction. Je vous ai évoqué tout à l'heure les aggraviations possibles. Les peines sont plus lourdes dans certaines circonstances. Vous avez quelques extraits là sur cette image. Voilà, ça c'était les premiers propos sur les relations dites non-consenties. Attention, et je l'ai noté sur cette diapo, c'est pas parce que vous êtes un Français que vous partez dans un pays étranger et que vous avez des relations sexuelles avec des mineurs et que vous n'êtes pas passives de la loi française pénale. Et ça c'est vrai, on oublie souvent, notamment dans des pays où les relations sexuelles avec des enfants sont trop souvent courantes. Ensuite, nous avons... Les questions se feront après. Ensuite, nous avons les relations non-consenties et j'ai mis à part qu'un cesse, justement, parce qu'il y a eu tout un débat sur la définition qu'un cesse dans un code pénal. C'est vrai que la définition qui était née depuis le 14 mars 2016 était un petit peu restrictive, puisqu'elle faisait état d'une minorité. Il fallait absolument que la victime soit une meilleure. Depuis la loi de 3 mois de 2018, je vous invite à noter donc qu'un majeur peut être considéré comme victime. L'inceste n'est plus limité à une période de l'enfance. Alors, sur les relations sexuelles dites consenties, ici on va sanctionner un comportement sexuel avec un mineur que le mineur aurait consenti. Vous avez donc les... C'est le fait qu'il y ait un majeur d'avoir des relations sexuelles avec le mineur. Alors, ça constitue une atteinte lorsque le mineur a moins de 15 ans, obligatoirement, c'est infundi. Vous ne pouvez pas, en tant que majeur, avoir des relations sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans. On va tenir compte de son âge dans la maturité sexuelle, mais la loi prévoit qu'un mineur de 15 ans n'a pas cette maturité sexuelle et il y a forcément une contrainte qui est provoquée par l'auteur, qui est majeure. Si le mineur a moins de 15 ans, ça va être en fonction des circonstances qui entourent la commission de l'acte pour considérer si l'acte est punissable ou pas. Ensuite, je vous ai mis quelques autres infractions, mais on va passer rapidement. Donc, c'est tous les propositions sexuelles. J'attire votre attention sur les propositions qui sont faites via Internet et les réseaux sociaux. Je vous ai mis, donc, que les bains ont couvris par rapport à ces modes de rencontre, puisqu'il y a souvent des sollicitations qui sont faites par des adultes sur les mineurs par le pied de faux sites ou autres. Ça, c'est assez courant. Et on a également la corruption mineure, une forme de incitation à la débauche, qui est public de 5 ans à prisonnement, évidemment, également, et qui peut être revue à la hausse aussi ou si ça a été une corruption par le biais de sites Internet. On parle d'infraction, mais il est important aussi de parler de prescription. D'autant plus qu'il y a une actualité sur les télés de prescription du fait de l'apport de cette loi du 3 août 2018 qui a modifié les règles de prescription. Maintenant, le délai où l'action se prescrit par 30 ans, à compter de la majorité, lorsque les faits ont été commis durant la minorité de la victime, on va ajouter 30 ans à sa majorité, et donc elle peut porter peinte jusqu'à 48 ans. C'est la même beauté, avant c'était 38 ans. Alors, petite info sur ce délit. Il s'applique aux faits qui n'ont pas été prescrits en amont. Dans la réalité judiciaire, pour nous c'est quelque chose de très important, c'est vrai, mais après dans la réalité judiciaire, qu'est-ce qui va se passer ? C'était déjà très rare que des victimes portent plainte avant les 38 ans dans les anciens délais de prescription, et on n'avait jamais, quasiment jamais, devant la juridiction, des faits concernant des victimes mineures et qui portaient plainte durant la majorité. Pourquoi ? Parce que souvent c'est difficile, on leur disait, lorsqu'elles tentaient de se manifester, que ça allait être très difficile de rapporter la preuve de la réalité de l'infraction, que c'était des faits trop anciens. Alors c'est vrai, parce que d'un point de vue matériel, il s'est aimé aussi d'avoir des tests gynécologiques, d'avoir des preuves matérielles. Par contre, on pouvait toujours avoir des aveux de l'auteur, ou des témoignages qui permettaient de corroborer les déclarations de la victime. Voilà, on va voir si maintenant, avec ce rallongement du délai de prescription, il y aura peut-être plus de victimes qui vont se manifester. Il faut savoir quand même que même si les faits sont prescrits, ça peut être important d'aller porter plainte ou de se manifester quand on est une victime, parce que ça peut en aider d'autres. J'ai eu d'ailleurs un cas à traiter dans la cour de la 6e d'un vielloir, j'en ai amené pour un mineur. Il y avait eu la loi du silence qui avait fait qu'il y avait un nombre important de victimes dans un même village, au sein d'une même famille, sans que personne ne dise quoi que ce soit. Et il aurait peut-être, maintenant c'est vrai, on fait des suppositions, si 8 personnes avaient été portées plainte, la voisine, l'amie, la collègue, peut-être que la fille, la tante, les petits-enfants, n'auraient pas été touchées par cette auteur qui a commis des viols, mais à un nombre, c'était tellement hallucinant le nombre de personnes victimes dans cette affaire et toutes se sont tues. Toutes. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas, même si vous faites ce prescrit, vous pouvez aider d'autres personnes qui sont concernées. Alors justement, comment porter plainte ? Pour porter plainte, c'est la victime elle-même qui est concernée dans un premier temps, même si elle est mineure, elle peut tout à fait porter plainte elle-même, soit en se présentant au commissariat de la gendarmerie, soit, si c'est plus difficile, en écrivant aux concurrents de la République, ou en se connectant également sur le site internet, je vous ai mis le lien justement sur cette image. Si le mineur ne souhaite pas porter plainte ses parents, ou ceux qui ont en tout cas l'autorité parentale, ou ses représentants légaux, peuvent le faire. Mais là, attention, petit bémol, souvent, nous avons des violences sexuelles intrafamiliales, et donc les auteurs peuvent l'être, nous représentant légaux. Donc là, il appartiendra aux mineurs de porter plainte s'il en a la capacité, sinon c'est à nous, ou à vous, de faire un signal. Alors justement, le signalement, qui est le thème de ce débat, de cette intervention, je vais vous expliquer un petit peu comment on fait, parce que c'est très important, et ça ne concerne pas que l'équipe médicale, ou que les médecins, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde, et vous pouvez être témoin, en fait, de nouveaux contenus illicites sur internet, ou vous pouvez être témoin, si vous entretenez avec un mineur, de fait qu'ils peuvent vous mettre, en tout cas supposer que, il a été peut-être victime de l'attrétence sexuelle, de violences sexuelles. Vous pouvez, à titre d'information, en tout cas, toujours regarder le site qui est proposé par l'invernement, donc internet-signalement.gouv.fr, où vous apportez une aide dans la manière de faire votre signalement. Il faut savoir que vous avez tous, on a tous, l'obligation de signaler des crimes qui vont être commis, ou dont on sait qu'ils vont être commis. Alors, en la matière, en ce qui nous concerne, en évidence sexuelle, le crime, c'est le viol. Vous devez, donc, vous avez mis l'article du Code pénal qui le précise. Alors, pour petit rappel, cette obligation concerne les crimes à venir, et elle concerne toutes les personnes. Donc, si vous avez des informations sur internet, vous devez effectuer ce signalement. Il n'est pas nécessaire d'être certain que le viol va être commis. On ne vous demande pas non plus de dénoncer des viols que pour des mineurs, c'est aussi pour des majeurs. Ça, c'est une obligation assez générale. Après, vous avez, voilà, donc c'est puni si vous ne le faites pas, donc là, vous ne le faites pas, vous avez 45 000 euros d'un acte, si ça ne va pas. Ensuite, vous avez une autre obligation qui existe, là, qui concerne les mineurs de moins de 15 ans ou les personnes dites fragilisées, ce sont les personnes vulnérables. À la différence de la précédente obligation, celle-ci ne concerne pas forcément des crimes qui vont être commis, mais qui concerne des crimes qui ont été commis. Donc là, on peut revenir sur le passé. Il suffit juste d'avoir connaissance de l'existence de cette infraction et on rentre dans les cas d'un mineur de moins de 15 ans ou d'une personne vulnérables. Après, vous avez une obligation générale, par contre, qui existe pour les fonctionnaires ou les autorités. eux ont une obligation de signaler des infractions, qu'elles soient passées, qu'elles soient futures, qu'elles soient pour des mineurs, qu'elles soient pour des majeurs, c'est une infraction, c'est ça, c'est une obligation très générale pour les fonctionnaires. Cette obligation générale n'existe pas pour le corps médical. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de discussions par rapport à la situation des médecins, puisque les médecins sont soumis au secret professionnel. Et contrairement aux fonctionnaires pour lesquels on a vu la petite image juste avant, il n'existe pas d'obligation de signalement pour un médecin. Par contre, ils sont également, en tant que tous citoyens, concernés par les obligations précédentes qu'on a vues de dénoncer des crimes qui vont être commis ou qui auraient été commis sur un milliard de 15 ans en personne n'a eu une vulnérabilité. Alors, c'est la balance, qu'est-ce que je fais ? C'est souvent la question qui s'est posée pour les médecins. Je suis soumis à un secret professionnel, normalement je ne peux pas évoquer des faits, des informations que j'ai reçues dans le cadre de mes fonctions. Les fonctionnaires concernent les médecins qui travaillent pour la PNI, notamment la protection médicale infantile ou l'éducation nationale ou l'ASO, l'aide sociale à l'enfance, eux, ont l'obligation de dénoncer les faits. Et les médecins libéraux, les hospitaliers ou ceux qui travaillent dans des cliniques se posent donc cette question de qu'est-ce que je dois faire par rapport à ce signalement. il faut savoir que vous êtes protégés quand même puisqu'il y a un article du code qui vous autorise à lever le secret professionnel lorsque vous êtes concernés, lorsque vous êtes confrontés à l'effet de violence. C'est une évolution puisqu'il y a pu y avoir des plaintes qui avaient été déposées à un groupe de médecins dans les années 97, notamment sur 200 médecins qui avaient été visés et il y a eu parfois des interdictions d'exercices qui avaient été commencées de plusieurs mois, ce qui est très contraire pour un médecin et des énigmes qui ont été mort entre guillemets pour ce dernier. Il y a eu des mobilisations d'associations et notamment en 2006, donc c'est assez récent, l'Association mondiale de psychiatrie qui avait été justement en position, en faveur de préciser l'obligation pour tout le médecin de procéder à un signalement. Alors on avance petit à petit, il y a du progrès et maintenant les dispositions du code pénal précisent justement que vous ne pouvez pas être, on ne peut pas vous reprocher le fait d'avoir fait un signalement lorsque vous êtes médecin puisqu'il ne s'agira pas en fait d'une dénonciation canonieuse puisque vous n'aviez pas l'intention de nuire et que vous ne faites que rapporter des propos qui vous ont été que vous avez reçus sans avoir sans apporter de jugement pour votre part sans avoir à accuser quelqu'un en fait, ce n'est pas vous qui accusez. Le signalement ce n'est pas une mise en accusation d'un auteur c'est tout simplement une mise en information vous informez une autorité vous n'avez pas à rapporter la preuve des faits que vous avez dénoncés et vous n'avez pas à en mener non plus une petite enquête et vous n'avez pas non plus à être certain de ce que vous indiquez. Alors, comment effectuer ce signalement ? Comme je vous l'ai dit le signalement ce n'est pas une plainte vous n'avez pas d'enquête à formuler c'est juste un acte de civisme c'est permettre ainsi à protéger un enfant de la maltraitance qu'il peut subir dans un cadre familial ou dans un cadre extérieur. Vous n'avez donc pas vous ne pouvez pas être vous reprocher une dénonciation carréneuse comme je vous l'ai indiqué. pour faire le signalement plusieurs autorités la première à laquelle on va commencer c'est le procureur de la République. Le procureur de la République se situe au club du tribunal de grande instance en ce qui nous concerne à tout il y a une permanence de 24h sur 24 7h sur 7 vous pouvez l'appeler justement pour procéder à un signalement. Si vous souhaitez avoir le numéro ou le téléphone de la permanence vous pouvez me demander tout à l'heure je vous donnerai bien vous avez également la gendarmerie ou la police qui peut recevoir un signalement. Mais il n'y a pas que ces autorités-là et vous avez aussi les autorités administratives on les oublie un petit peu et pour autant il y en a une qui est intéressante. Alors vous avez le président du conseil général qui veut également intervenir pour protéger un enfant on a tout ce qui est assistance éducative et on peut placer un enfant dans un bon foyer en droit du foyer de ses parents s'il subit justement une apprêtance intra-familiale. C'est des décisions qui peuvent être prises d'urgence sans avis des parents sans autorisation et même avant toute décision du juge des enfants. Ensuite vous avez également la cellule départementale de recueil de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes. J'attire votre attention sur cette cellule elle peut vous aider lorsque vous avez des doutes sur le signalement à effectuer est-ce que je dois ou est-ce que je ne dois pas. elle est là pour vous conseiller vous aider dans la décision à prendre et elle est composée de professionnels justement qui peuvent vous guider. Je vous ai mis un schéma pour vous montrer un petit peu comment s'effectue donc le signalement et la prise de décision et où ça peut aller. Lorsque vous avez une situation d'extrême gravité vous contactez l'autorité judiciaire sans délai les gendarmes et vous ici le procureur de la République et donc ça va marquer et il prendra une décision. Lorsque vous avez une situation n'hésitez pas à contacter la cellule départementale qui va permettre de vous aider dans l'évaluation justement pour le signalement. Une décision pourra être prise en suivant soit un classement sans suite soit une protection administrative de l'assistance éducative soit un renvoi au procureur de la République parce que les faits sont très graves et qu'il est nécessaire de prendre des mesures plus contraignantes. Comment effectuer ce signalement ? Ce signalement est important parce que c'est la manière dont vous allez l'effectuer qui va donner toute sa force. Alors on va aborder la rédaction du signalement et je voudrais vous parler des recommandations de la Haute Autorité de Santé notamment celle de mai 2011 que je vous invite à vous y reporter. Elle peut vous aider justement dans la rédaction de ce signalement. Elle vous apporte des pistes de travail et de réflexion. Le signalement vous devrez préciser ça c'est le site internet avant. Voilà. Il faut préciser votre identité vos coordonnées votre fonction. Si vous précisez également la victime concernée son identité c'est coordonnée un maximum d'éléments qui permettent de retrouver cette victime. Si vous avez connaissance d'infraction par le biais d'internet mettez un maximum d'informations que vous avez trouvées sur internet une adresse IP un lien les photos tout ce que vous pouvez conserver pour qu'on puisse essayer de retrouver justement cette victime. La petite diapos juste avant excusez-moi voilà celle-ci c'est exprès pour les signalements de faits trouvés sur internet que vous avez rencontrés sur internet vous connectez sur ce site ça vous aide justement pour ce signalement. Ensuite dans la rédaction de votre signalement il va falloir que vous n'interprétez surtout pas les propos qui vous ont été transmis ou ce que vous avez constaté. On vous demande uniquement de vous en tenir au fait et de relater ce que vous avez entendu dans la manière dans laquelle vous l'avez entendu la manière dans laquelle le biais s'est exprimé. Ça c'est très important parce que les enfants n'ont pas forcément avec les mêmes mots que les adultes mais parfois il y a des expressions qu'ils utilisent que vous n'aurez pas forcément utilisées. Vous pouvez aussi joindre des dessins joindre ce que les simples enfants a peut-être réalisé voilà il va falloir vraiment être plutôt descriptif et n'apporter aucune interprétation. Donc ça c'est l'exemple du formulaire que vous trouverez sur les recommandations de la santé et vous trouverez quelques mots dans les sources ici. Quelques petits exemples sur la manière de reproduire les propos de la victime. J'attire votre attention et je n'ai pas l'outil sur le diapo sur le fait que la maltraitance peut concerner tout le monde. Ça ne concerne pas que des cas où les familles sont socialement ou en difficulté ou pas insérées. Ça concerne toutes les familles. Tout niveau socio-économique de famille ça concerne également tous les mineurs. Alors c'est vrai qu'on pense souvent à des mineurs de 11 ans de 12 ans mais pas que. Ça peut concerner des enfants en bas âge et souvent ça intervient extrêmement le temps. Même parfois dans les premiers mois de la vie on peut avoir de la maltraitance sexuelle sur tous les petits bébés. Ça concerne également toute personne qu'importe le sexe homme ou femme. Et là-dessus je dois faire votre attention sur le fait qu'il y a souvent des garçons qui sont victimes de maltraitance sexuelle mais ils vont avoir plus de mal à les sourire les filles. Souvent les filles ont cette facilité un petit peu plus rendent plus facilement dans la confidence que des garçons. Les garçons y en a honte c'est difficile on en parle peu et donc forcément pour des petits garçons ça va être très difficile de mener ces effets donc il faut être très vigilant en résulte justement par rapport à ces situations. Ça peut être donc attention à l'âge du mineur ne pas oublier les garçons mais aussi pareil pour attention à l'âge et au sexe de l'auteur la maltraitance peut également émaner d'une femme ce n'est pas toujours les hommes on oublie aussi cette question-là et c'est rarement évoqué l'agresseur peut également être mineur ce n'est pas toujours un adulte parfois le mineur peut même être plus jeune que sa victime on rencontre différents cas et il ne faut pas rester sur des préjugés ou des stéréotypes j'attire également votre attention sur l'attitude du mineur de la victime lorsque vous la rencontrerez lorsque vous aurez sa confidence il faut que vous gardiez un oeil et une attention particulière à son attitude parce que parfois il peut avoir une attitude qui n'est pas conforme à ce qu'il va vous raconter il peut aussi varier dans ses propos être très agité être en opposition permanente avec vous ou alors d'analyser les faits avoir une attitude provoquante tout ça ce sont des signes qui doivent attirer votre attention vous avez d'autres signes chez les mineurs qui doivent attirer votre attention c'est des troubles du comportement alimentaire par exemple des difficultés scolaires un sommeil perturbé il peut se plaindre de troubles alors qu'ils sont moins spécifiques à la maltrétence sexuelle comme des céphalées c'est des douleurs au niveau de la tête ou alors des douleurs abdominales etc vous avez des signes qui doivent vous alerter tout particulièrement ce sont bien évidemment les signes qui touchent la sphère génito-anale lorsque vous avez des saillements des pertes génitales des irritations des infections à tenir compte aussi en fonction de l'âge du ménage il y a des signes quand on est en présence d'un enfant en fait bas âge qui ne sont pas normaux vous avez également une attention particulière apportée sur le comportement du mineur dans sa vie en général une attitude sexuelle inormale beaucoup de refus des peurs qui seraient inexpliquées un comportement émotionnel excessif et aussi par les tentatives de suicide les fugues les conduits à risque l'addiction des actes d'audiomance qui pourraient aussi commettre lui-même sur d'autres personnes adultes ou mineurs une jeune fille qui vous parle qu'elle a été contrainte de faire un IVG ça doit dire votre attention des actes de prostitution un humain qui doit avoir un comportement sexuel anormal ou des changements fréquents de partenaires tout ça doit vous alerter particulièrement vous tiendrez compte bien évidemment aussi de l'âge du mineur en fonction de son handicap de ce qu'il va vous déclarer quand vous me reclèverez ces propos ça c'était pour les mineurs mais il faut aussi faire attention à l'entourage le parent ou l'adulte qui se trouvera à une unité de mineurs peut avoir une attitude inadaptée il peut être exagéré il peut être intrusif il peut au contraire être vraiment indifférent ce sont des situations que vous pouvez rencontrer il peut aussi s'opposer à toute consultation médicale ça c'est pas normal si un parent leur refusait que son enfant est consulté ou alors qu'il y ait une retarde dans la prise des soins ou des explications qui sont très vagues ou confuses souvent on rencontre le syndrome du bébé secoué qui est un acte de maltraitance sur les nourrissons les parents ou la personne auteur va avoir des propos confus et une histoire qui ne va pas du tout corroborer avec les constatations médicales les propos peuvent être aussi banalisés ou en technique quand même il est tombé il s'est fait mal il s'est cogné etc c'est pas possible voilà vous devez aussi garder à l'esprit que l'adulte peut-être soit l'auteur soit un témoin passif des actes de maltraitance sur le mineur dans le cadre de votre signalement bien évidemment ça sera à vous de mettre en confiance dans le mineur qui puisse expliquer ce qui s'est passé surtout n'apportez pas de jugement sur les propos qu'il a n'essayez pas d'avoir une attitude exagérée dans l'émotion ou autre ce n'est pas votre rôle vous êtes là uniquement pour noter et on vous recommande de noter simplement les propos du mineur en reprenant exactement ce qu'il dit en mettant entre guillemets les mots que vous pouvez considérer comme inhabituels ou autre en tout cas un maximum de reprise des propos du mineur et de décrire en plus son comportement lors de l'entretien que vous avez eu avec lui notez également les questions que vous vous avez posées les réponses qui ont été apportées l'attitude du mineur pendant ces questions et ces réponses c'est très important ces versions émotionnelles peuvent aider également le procureur ou la personne qui recevra votre signalement si vous êtes médecin il est conseillé également procéder dans le cas d'examen donc psychiatrique ou clinique on sait que les prélèvements sont importants dans les 72 heures tout ce qui est prélèvements du coup ou autre et si possible lorsque vous rencontrez le mineur dans un temps très proche de l'infraction notamment que je parle du viol pensez à conserver les vêtements que le mineur portait sur lui alors ne les conservez pas dans un sac en plastique mettez-les dans un sac en papier ça évite la prolifération des bactéries c'est très important justement après pour les prélèvements ça ne l'oubliez pas on va avoir aussi besoin des vêtements pour avoir des traces traces AVL ou d'autres traces qui peuvent aider pour retrouver l'auteur des faits voilà donc en conclusion ce qui est important et ce que vous devez retenir par rapport au signalement que je pense qu'on a dans les temps parfait c'est que vous avez des obligations en tant que citoyen de signaler des viols ou des crimes qui ont été commis vous avez également l'obligation de signaler pour des victimes qui sont mineures ou qui sont une particulière vulnérabilité vous n'avez pas besoin d'avoir l'avis du mineur pour procéder à un signalement vous n'avez pas besoin de son consentement vous n'avez pas besoin du consentement des personnes qui ont l'autorité parentale et qui sont ses représentants légaux et surtout vous n'avez pas à rapporter la preuve de la maltrétence ce n'est pas votre rôle ce n'est pas votre métier vous devez juste rapporter ce que vous avez entendu et vu et surtout le fait que les parents ont porté plainte n'est pas suffisant il faut aussi que vous fassiez votre signalement vous ne devez pas vous en tenir le père ou la mère m'a dit qu'il allait porter plainte ou le père ou la mère a dit qu'il l'avait fait non ce n'est pas suffisant faites votre signalement lorsque vous êtes justement témoin de ce genre de situation et puis n'oubliez pas que le risque pénal est peut-être plus important s'ils ne le faites pas que si vous le faites et à la fois pour vous-même que pour les autres parce que si vous ne faites pas ce signalement dites-vous que les faits de la traitance vont perdurer dans le temps pour l'enfant que vous aurez peut-être rencontré ou vont perdurer dans le temps pour d'autres mineurs d'autres personnes vulnérables et ça serait dommage de laisser une situation se produire donc voilà donc c'était les petites informations qui me semblent importants de vous communiquer dans le cadre du signalement si vous souhaitez le powerpoint que vous l'envoyez vous venez vous me donnez votre mail et je vous enleverai ce petit fascicule qui fait un résumé de la manière dont ils font procéder pour faire des signalements merci maître alors nous avons quelques minutes pour des questions patrice a un micro donc vous levez la main et puis j'en ai le micro est pas filé enfin tu vas régler le son patrice vas-y vas-y continue oui c'est bon donc je suis sage pas alors vous avez parlé des médecins et de leur obligation de signalement on a lancé cette obligation de signalement je voulais revenir avec vous pour préciser comment procéder au signalement parce que vous avez une plusieurs solutions et concrètement c'est très compliqué et vous parliez par exemple à la première intention de faire le signalement au point de l'arrivée j'avais notion que c'était plus simple pour, enfin plus direct de passer directement par la gendarmerie qui ensuite déposait le signalement au procureur avec lui je crois qu'il y a plusieurs questions c'est vraiment important pour l'enfant notamment comme il a un signalement il a un des boutons pour lui éviter de répéter son histoire de nouveau de dure poids à plusieurs intervenants comment en fait concrètement c'est-à-dire procédé pour que il n'ait plus ce poids à exprimer son problème bon alors j'hésiterai pour il y a une permanence qui existe pour le parquet et moi il me semble plus intéressant plus rapide justement alors lorsque vous êtes sûr vraiment vous n'avez aucun doute parce que lorsque vous avez des doutes sur la nature du signalement comment l'effectuer etc la cellule est là pour vous aider mais lorsqu'on est en présence de faits graves et récents le procureur de la République et il me paraît plus rapide justement dans la prise de décision parce qu'il peut prendre une ordonnement il peut décider en fait de placer l'enfant immédiatement pour le protéger des maltrêtances ou des virances dont il serait victime ça c'est le procureur qui peut le décider tout à fait en compétence là lorsque vous passez par la gendarmerie ou par le connexéria l'information vous allez la transmettre une première fois et le même après appeler le procureur puisque le même ne faut qu'enregistrer des plaintes qui transmettent par la suite au procureur de la République et le procureur décide de l'enquête qui est menée donc pour une action plus rapide pour moi la permanence parquée me marrer la meilleure des solutions ensuite le fait j'ai bien conscience qu'un enfant a des difficultés à répéter c'est un traumatisme supplémentaire pour un enfant justement de devoir réexpliquer plusieurs fois les faits dont il a été victime malheureusement dans le parcours judiciaire qui va peut-être demain subir il sera contraint de s'exprimer à plusieurs reprises une première fois auprès de la personne vous par exemple mais après il y aura une seconde je crois au moins avec les officiers poli-judiciaires où là il y aura un enregistrement qui sera effectué justement pour éviter d'avoir un invité trop souvent l'enfant sera forcément confronté à une à deux ou trois explications dénonciations des faits et on ne pourra pas s'en tenir uniquement à la vôtre par contre la vôtre est importante justement pour alerter les autorités judiciaires et c'est pour ça qu'il faut mettre un maximum d'éléments parce qu'il n'est pas certain que l'enfant répète exactement les mêmes propos qu'il a pu tenir et c'est pour cet exemple qu'il faut tout noter tous les propos qui ont été tenus exactement par cet enfant il peut avoir des déclarations contradictoires par la suite et donc votre signalement est important sur ce point là parce que c'est la première manifestation première dénonciation des faits dont il est victime merci monsieur merci pour les proposer dans les premières dépositives des questions que je vais poser en particulier au début vous avez parlé de la relation sexuelle sous l'incitation ou contrainte et ensuite de ça quand vous avez parlé des délits il n'y avait plus de la contrainte donc je vous laisse savoir un petit peu quelle était la première chose ensuite il y avait le distinguo entre moins de 15 ans et plus de 15 ans donc moins de 15 ans ça paraissait clair entre 15 ans et 18 ans je n'ai pas tout compris si l'incitation portait délits ou pas puisque c'était plus mentionné dans la diapositive délits et en suite de ça il y a la notion de part de personnel d'autorité mais aussi la licence pour toutes ces définitions à qui font alors j'ai voulu passer un peu rapidement parce que pour moi l'essentiel de ces propos c'est d'évoquer comment faire un signal après je vais vous envoyer les diapositives vous aurez la possibilité justement de relire d'être proposé les infractions mais c'est vrai que c'est peut-être que ça vous apparaît difficile à comprendre d'une manière assez rapide il y avait un distinct lot à faire entre relations consenties et relations non-consenties en fait et vous avez le viol et l'agression sexuelle et vous avez les atteintes sexuelles qui sont là des infractions consenties par le mineur et on est obligé dans le cadre de ces atteintes sexuelles de faire une différence ça c'est ce que fait la loi française entre le mineur de plus de 15 ans donc 15 et 18 et le mineur de moins de 15 ans parce qu'en dessous de 15 ans c'est une infraction au-dessus de 15 ans on va regarder comment se sont déroulés les faits quelles sont les circonstances de la cognition des faits est-ce que l'auteur a par exemple c'était les circonstances d'un parent sur un enfant il est une autorité particulière et donc ça a consisté en une contrainte sur le mineur c'est vrai que les définitions pénales sont un petit peu difficiles à comprendre mais voilà il faut que vous gardiez à l'idée qu'il y a les relations non consenties viol agression sexuelle et quand on peut pas parler de viol et l'inceste et les relations qui sont consenties où on va avoir un regard différent et on va s'attacher aux circonstances particulières et en fonction de l'âge de l'enfant donc c'était peut-être la dix secondes atteintes sexuelles et agressions sexuelles que vous n'aviez pas compris voilà merci une question oui bonjour merci et bravo c'est ma question je voulais savoir lors du premier témoignage est-ce que nous pouvons enregistrer par vidéo le récit de l'enfant alors est-ce qu'on ne reste pas d'être poursuivi non non pas du tout vous pouvez pas être poursuivi déjà nous si vous arrivez à enregistrer ce que vous dit les mineurs sans qu'ils se bloquent se braquent ou arrêtent ces propos tant mieux au contraire ça permet de transmettre une information très stable et d'avoir un premier enregistrement non pas de soucis puisqu'on vous demande justement de repopier en fait quand c'est sous format écrit les propos exactement tenus et qu'ils ont été tenus par le mineur et de noter son attitude une captation vidéo est idéale justement pour transmettre l'ensemble de ces informations que ça soit la communication du corps voilà exactement là vous allez évidemment remplir vos obligations enfin les recommandations vous allez les faire sans difficulté merci une dernière question petite précision ce signalement reste secret s'il ne reste pas secret ça ne peut pas dévier vers une délation et une délation de ce projet alors le signalement évidemment vous n'allez pas le publier dans la presse et dans les médias on est d'accord ça reste secret de l'autorité également donc voilà tout à fait de l'autorité à laquelle vous avez transmis le signalement après c'est elle qui décide de ce qu'elle souhaite faire est-ce qu'il va y avoir une action ou est-ce qu'il ne va pas y en avoir ça c'était le petit schéma que je vous avais présenté et donc forcément s'il n'y a pas d'action judiciaire ou de poursuite judiciaire vous ne pouvez rien vous reprocher personne ne saura que vous avez procédé à ce signalement voilà bien merci maître merci à vous nous allons nous prendre juste quelques minutes si vous voulez donner vos coordonnées pour recevoir le voire fait c'est le moment et ensuite nous changeons de rapport